Marine Aro, The Sick Podcast. Est-ce qu'on dit le podcast malade en français? Mais c'est le Sick Podcast, puis on parle évidemment de CF Montréal. On va parler du 11 départ face à Toronto en fin de semaine passée. Évidemment, le premier départ en MLS, le premier départ professionnel pour Jules-Antony Vilsin. C'était temps. Deux buts de Mathieu Choignière. Vilsin, qui a été vraiment performant, mais a quitté le match à cause de blessures. Une victoire importante de 3-2. Comment est-ce que Waterman a fait à la place de Camacho comme défenseur central? Le groupe avait un entraînement à matin, récupération pour certains, d'autres qui s'entraînaient. Évidemment, on va vous donner une mise à jour sur les blessés aussi. Et on va parler évidemment aussi de Lionel Messi et Inter-Miami qui ont gagné la Ligue Cup en fin de semaine. Quel match incroyable. 11 rondes de pénale. On va revenir à ça. Et je pense que Sofiane Benzaza et Nettinger ont regardé le match de semi-pro en fin de semaine. Donc tout ça, c'est Marinaro avec les gars de Couscous Piri Piri, Sofiane Benzaza et Nilton George. Bon après-midi. On parle foot. Couscous Piri Piri, Sofiane Benzaza et Nilton George. Salut tout le monde. Salut Sofiane. Salut Nilton. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Mais MLS is back. MLS is back. MLS is back. C'était quoi? C'était 25 jours sans match. Et là, on a eu notre match en fin de semaine. Et puis, quel match qu'on a eu samedi avec, évidemment, le but de Lionel Messi. C'est tout à fait incroyable. Mais si tu as suivi sa carrière avant ça, tu l'as vu marquer ce but-là à plusieurs, plusieurs, plusieurs reprises. Et le CF Montréal qui était de retour dimanche soir à Toronto. Il y a plusieurs qui ont fait le trajet pour le match. Puis, on va revenir à ça dans deux petites secondes. Mais avant ça, on va montrer le 11 départ du CF Montréal samedi passé à Toronto. Le voilà. Siroy dans les buts. Il n'y a pas de surprise là, évidemment. Waterman, défenseur central avec Campbell à sa droite puis Corbeau à sa gauche. Comme juste avant la défensive, en jouant en 6, il y avait Piette puis Saliba. Herrera était piston à droite. Choignard, piston gauche. Edu qui jouait en arrière d'Opoku. Et Jules Anthony Vilsin. C'était tant qu'il joue son premier match professionnel, son premier match dans la MLS. Il y en a. Il y en a un en particulier qui demande pour ça depuis très, 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 très longtemps. Puis, il y en a un qui passe pour un génie aujourd'hui, mais il l'a toujours été. Puis, il savait déjà qu'il était un. Who's next? On veut savoir c'est qui le prochain. OK. Donc, 3-4-1-2, c'était la formation d'Hernan Lozada, Pantemis, Djebang, Broguillard, Wanyama, Amdi, Miljevic, Lapalainen, Ofour puis Ibrahim étaient sur le banc. Évidemment, il y a des joueurs qui n'ont pas l'assadeur. Il n'a pas fait le voyage. Et il y avait des blessés du côté du CF Montréal. Comme tu vois, Toy n'est pas là non plus. Toy était blessé. On va vous donner une mise à jour sur les blessés, mais c'est ça. C'est ça, le 11 de départ. Et Jules Anthony Vilsin. Je pense qu'on va commencer avec ça, puis je pense qu'on pourrait terminer avec ça. Sofiane, pour une raison que je ne comprends pas, tu n'as rien dit à date, quand je t'ai dit Jules Anthony Vilsin. Pourtant, tu avais beaucoup à dire à son sujet, là. On y va. Non, 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 un instant. J'ai quelque chose pour toi, là. Ah, vas-y, vas-y. Ah non, c'est bon, là. Il est plus proche de la USL que de quitter le club, là. USL? Non, 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 non. J'ai dit, mais non, il va être encore l'année prochaine. Puis, il est pendant que si un ou deux attaquants passent, peut-être qu'il aura pas. C'est drôle. C'est drôle parce qu'avant chaque émission, Sofiane me parle toujours de salaire, puis de paiement, puis elle veut toujours être payée plus. Mais avec une analyse comme ça… C'est moi qui le paye. Avec une analyse comme ça, moi, je ne sais même pas si toi, tu vas me payer 2000$ par émission. Si tu vas pouvoir continuer au cycle podcast, je ne suis pas sûr, là. Non, non, parce qu'on ne s'y porte de contrat, donc il n'y a pas des critères, des conditions de travail. Je vois les conditions, c'est qu'on s'attaque. OK, c'est bon, c'est noté. Moi, je suis un cas d'attaque, comme Vilsin, évidemment. Mais je suis un cas d'attaque. Moi, je n'ai jamais été attaquant. Je vais aller chercher du popcorn, OK? Non, non, non. Avec un contexte nébuleux par rapport à ce que j'avais dit, mais c'est vrai, j'ai dit ça et j'ai tort. C'est intéressant, tu m'as bien étonné. Non, mais moi, je le vois avec un projet parce que… Déjà, il vient blesser, voyant qu'il y avait 50 attaquants devant lui. Je ne le voyais pas rester avec l'équipe trop longtemps ou être au moins prêté pour le projet l'année prochaine. Non, si apparemment le talent dont tu mentionnais pendant presque six, sept mois, même il y a quelques années, avant même… Onze ans. Onze ans, oui. Ça a du bon sens parce que je dis depuis toujours à tout le monde au Québec que je suis onze ans avant tout le monde. C'est normal que moi, je l'avais du coin il y a onze ans. Puis là, on commence à découvrir aussi. C'est normal. Et j'assume clairement ce que j'ai dit. Moi, je le voyais plus comme un projet parmi d'autres, sachant que même avec les départs de Kyoto, peut-être, toi, s'il y a changé, etc. Où est-ce qu'il se place? Il a très peu joué, mais en même temps, il était blessé depuis de la saison. Pour moi, les attaquants qui ont blessé, on en a assez à Montréal. Puis je dis, peut-être qu'il va suivre le chemin de Zouïr, de Chandraia, de Jean-Ancirois. Non, non, je me trompe. Tu m'as bien eu, chapeau. OK, on s'amuse. On s'amuse, là. T'es bon joueur. Non, non, je ne suis pas blessé. Non, non, t'es bon joueur. Mais je veux dire ça, Sophia. Mais t'as vu, c'est son talent inné. Son talent inné, c'est fascinant. Sur un match, sur 45 minutes, la défense Toronto, on a rendu une défense USL Pro Division 4. J'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. OK, on ne minimise pas ce qu'il y a fait, s'il vous plaît. J'ai une question pour toi. Est-ce que toi, tu l'avais vu jouer avant de venir ici? Oui ou non? Puis si oui, combien de fois? Non, j'ai vu 0 jouer. Nilton, tu l'avais vu jouer, oui ou non? Écoute, moi, je suis obligé. Moi, je l'ai vu deux fois dans la réserve. OK, excellent. Moi, évidemment, la raison pour laquelle je l'ai vu, parce que mes deux garçons jouaient aussi. Puis les Vils-Saint, je les connais très, très bien parce que deux garçons, moi, j'ai deux garçons. Un 2005, un 2003. Moi, j'ai un 2005, puis j'ai un 2003. Donc, on jouait souvent un contre l'autre. On jouait de temps en temps dans la même équipe. On a même fait des tournois internationaux ensemble. Puis Julien-Thény Vilsaint, moi, je l'avais vu pour la première fois à l'âge de 9 ans. Je l'avais vu à un tournoi à Québec. Et j'avais déjà fait mes petites recherches. En d'un temps, il jouait pour Delta Laval. Puis eux autres, ils gagnaient un paquet de tournois. Puis lui était... Il y avait lui puis un autre joueur dans l'équipe qui marquait tous les buts, lui puis Josué. Puis, tu sais, en tout cas, on jouait contre eux. Puis ils ont battu l'équipe de mon fils. Il était à l'extra dans le temps. Ils ont battu 6-0. Le match a été arrêté par défaut parce que tu ne peux pas gagner par plus que 6 buts. Donc, après 20 minutes, le match était comme terminé. Puis il avait marqué deux buts cette journée-là. Puis il y en avait marqué un, il me semble, d'une trentaine de verges. Puis on parle que le kid, il y avait 9 ans. Puis il jouait avec des 10 ans. Ensuite, je l'ai vu à un tournoi international. J'étais le gérant de l'équipe. On m'avait nommé gérant de l'équipe. Puis lui, évidemment, il était le meilleur joueur de l'équipe. Deux ans de suite, à l'âge de 9 ans, à l'âge de 10 ans. À l'âge de 9 ans, je l'ai vu marquer un but contre le Sporting Club du Portugal, l'Académie. Puis je l'avais vu marquer un but contre Glasgow Rangers. Puis si je ne me trompe pas, l'année après, je l'ai vu marquer un but contre l'Académie du FC Barcelone. C'est là qu'il s'entraîne, Adam Assia. Il a marqué un but encore une fois à 25 verges. Puis il l'a mis, tu sais, top corner. Moi, ce kid-là, je l'ai dit à plusieurs reprises. Puis il y en a plusieurs qui ne voulaient pas m'écouter. Tony, il ne sait pas de quoi il parle, whatever. OK? Moi, je l'ai vu jouer des centaines de matchs. Pas un ou deux, là. Tu sais, des centaines de matchs. Depuis qu'il a 9 ans, jusqu'à depuis qu'il est parti à l'âge de 17 ans, moi, je l'ai vu jouer des centaines de matchs. Je parle des tournois, tout compris. Je l'ai vu marquer un but contre une équipe à Tético-Toronto qui, dans le temps, était une académie privée qui ne perdait pas des matchs. Il y en a marqué un, là, au tournoi de Brossard. Dix ans plus tard, ou sept ans plus tard, huit ans plus tard, encore les gens à Montréal, ils en parlent. Tu appelles Angelo Jean-Baptiste, qui était l'entraîneur de l'équipe d'NDG. Oui. Ils ont joué un match, là, un match qui a fini 3-2 pour l'équipe de Jules-Anthony Vilsin, qui était de Panalignos, qui a battu NDG. Vilsin avait marqué deux buts. NDG avait nivelé à 2-2 vers la fin, puis à deux minutes de la fin, là, du moitié de terrain, là, sur le kick-off, là, je ne sais pas, la remise en jeu, je ne sais pas le terme en français, là. Il a vu que le gardien but, il n'était pas sur sa ligne, puis il a tiré de 50 verges, puis il a marqué, là. Je l'ai vu marquer 12 buts en quatre matchs au Jeux du Québec. Il était le meilleur buteur, puis le meilleur joueur des Jeux du Québec. Son équipe de Concordia a battu l'équipe de mon fils, de Lac-Saint-Louis, par la marque de 4-0. Il a marqué trois buts. Il a gagné le match à lui seul. La finale contre Yves-Sud, je l'ai vu marquer deux buts dans un victoire de 2-1. Le deuxième but, il était de 35 verges du côté droit, puis il a kické un coup franc avec sa gauche, son deuxième pied, mais lui, il était ambidexte, puis il a mis ça top corner. En bref, les gars, je l'ai vu gagner des matchs. Je l'ai vu gagner un match avec son équipe de Pernelignos à Saint-Laurent par la marque de 7-1. Il a marqué cinq buts. OK? Moi, dans les dernières 11-12 ans que je suis le soccer amateur au Québec, il y a trois joueurs que j'ai vus qui avaient une habilité de transporter une équipe sur leurs épaules. Il y a trois joueurs que j'ai vus qui pouvaient jouer ordinaire, puis d'un coup, changer un match comme ça. Il y a trois joueurs que j'ai vus qui étaient plus dominants que les autres, que quand les autres, ils mettaient en cinquième vitesse, il n'y avait personne qui était capable de matcher leur vitesse ou leur exécution. Des game changers, des game breakers, des gars qui pouvaient vraiment changer un match eux seuls. Jean-Yves Baloutabla, Jules-Anthony Vilsaint et Ishmael Coné. Et ça fait longtemps que je parle d'Ishmael Coné aussi. Ça fait longtemps que je parle de Jules-Anthony Vilsaint. Puis je dois dire, là, puis c'est pas pour faire mal paraître leur agent, c'est pas ça. C'est qu'il les a signés sur la recommandation de plusieurs personnes sans les avoir vus jouer. Il y avait un certain buzz, mais on était quelques-uns qui faisaient cette buzz-là. Maintenant, Coné a été vendu plus que 8 millions de dollars. Moi, je ne peux pas te garantir que Vilsaint va être vendu plus que 8 millions de dollars. Ce que je peux te dire, avec tout le respect que j'ai pour Coné, parce que je l'adore, dans les trois joueurs que je t'ai mentionnés, Vilsaint était supérieur à Coné. Je l'ai vu faire des choses, beaucoup plus de choses incroyables que Coné, qui en a fait aussi beaucoup de choses incroyables. Et j'avais dit dès le début, qu'ils l'ont acquis, dès le début, puis je signe, puis je persiste, puis je signe, là. Jules-Anthony Vilsaint va être le prochain joueur du CF Montréal qui va être vendu à un prix élevé. Ça se peut aussi à un prix plus élevé que Coné, parce qu'ils jouent une position, ils jouent une position joueur d'attaque, là. Un attaquant, tu sais, qui marque des buts, puis j'avais dit au début de la saison, à mon avis, si cette équipe-là jouait avec des alliés, il serait le meilleur 7, puis le meilleur 11. Il est le meilleur 9 au niveau du talent. Le seul gars qui peut performer mieux, c'est Kyoto à cause de son âge et son expérience, évidemment, pour marquer des buts. Puis il serait, à mon avis, le meilleur 10 aussi, mais je ne vais rien enlever à Doug qui a joué un bon match le dernier match. Mais moi, les gars, tu sais, j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Tu sais, je me suis fait moquer de plusieurs personnes parce que Vilsaint n'avait rien prouvé à date, mais moi, je l'ai vu jouer des centaines de matchs, comprends-tu? Moi, je gagerais ma vie sur ce qu'il y a de là qui va réussir. Je gagerais ma vie. Mais tu avais raison, Tony. N'oublie pas, quand on te critique, on critique aussi le personnage Tony Marienaro. C'est le personnage qui est dans l'exagération, mais aussi la vérité. C'est pas ton personnage, radio, télé, etc. Mais tu avais l'effet devant toi. Moi, quand j'ai dit mon truc USL, c'était, s'il ne joue pas, le club va le prêter quelque part. Puis je me suis trompé, glorieusement trompé. Parce que je n'ai pas vu une nuit de jouer. Puis la prochaine fois, je vais comprendre à l'instar de certains agents et certains scouts, voir au moins le joueur jouer avant de donner une opinion sur un podcast. Ça, c'est important. Et puis, ce qui est intéressant avec Wilson, c'est que quand il parlait, il y avait une attitude des pré-en-conférences de presse et des scrums quand il est arrivé. Il était très calme, très posé pour son âge, je trouvais. Je lui ai dit, il est confiant, c'est bien. Il a une bonne tête sur les épaules. Puis je ne faisais pas la comparaison avec j'entends David par rapport à son parcours, mais il avait le même style de parcours. C'est genre, je quitte tôt, l'académie ne m'intéresse pas ou ne me veut pas. J'ai une chance d'aller ailleurs. Ça marche, ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une porte de secours, une porte de sortie pour revenir en MLS. Puis ce qu'il a fait sur le match, puis personnellement, je ne vais pas comparer avec Offord, parce que c'est comparé des pommes et des oranges. C'est des talents différents, c'est des joueurs très différents. Puis Vilsin, très talentueux. On a vu la différence. On ne peut pas demander à Offord de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. Non, mais Offord assez fort. Je te donne un exemple. Le point faible de Vilsin, à mon avis, il y en a un. Parce que ses forces, premièrement, tu ne l'as pas vu courir à son plus vite encore. Jules Anthony Vilsin, c'est un athlète né. Lui, il est né béni des dieux. Dans sa jeunesse, il a fait du hockey sur glace et il a fait du basket. Il a fait même du handball, je pense. Il a fait plusieurs sports. Maintenant, écoute, qu'est-ce que je veux dire? Ce qu'il a, comme il patinait, ce qu'il a pouvait aspirer à jouer dans la Ligue nationale en hockey. Comme il jouait au basket, ce qu'il a pouvait aspirer à jouer à l'NBA. Évidemment, c'est un naturel. Tu parles qu'il a un potentiel très haut athlétiquement. C'est un naturel de la nature. Lui préfère n'importe quel sport et il va être le meilleur même s'il ne pratique pas cet sport-là. Il est comme ça. Juste pour les gens sur Twitter et YouTube, sur ses podcasts, Tony, il ne dit pas que Vilsin est le nouveau Bo Jackson de Montréal. Ce n'est pas ça que tu dis. Non, non, ce n'est pas ça que tu dis. Non, mais je ne peux pas le dire parce que tu n'as pas besoin d'être protégé, mais on veut garder la conversation par rapport à Vilsin que les gens ne l'avaient pas dans des tangents. Mais je veux dire, c'est le meilleur talent, c'est le meilleur joueur offensif. Si on parle de marqué des buts, c'est sûr que Kioto est en avant de lui pour l'instant. OK? Puis c'est le joueur au plus haut potentiel. Ça, je le dis, je le dis, je signe, je persiste. Vas-y, Newton. Tony, là, tu me décris le joueur puis ce joueur-là, c'est incompréhensible comment ça se fait qu'il a dû quitter le Québec pour revenir plus tard. Comment ça se fait que… Parce qu'il voulait. Il voulait jouer en Europe, Newton. Il n'y avait absolument aucune option montréalaise pour lui le développer pour… Il ne voulait pas rester ici. OK. OK. Deuxième question. Il était un des plus jeunes joueurs à rentrer dans le centre national d'hôte performance. Donc, en fait, la part de l'Europe et l'argent, c'est ça qui l'a attiré. Il va être payé professionnellement. Puis, je ne sais pas si je devais le dire, mais je vais le dire quand même. C'est moi qui ai fait sa recommandation dans le temps. Je l'avais vu puis j'ai dit non, ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas dans le centre national d'hôte performance. Donc, j'ai placé un ou deux appels là. Ça me fait toujours capoter quand les gens sur place ne sont pas capables de voir l'évidence. Si tout le monde connaît Vilsin dans le foot amateur, ils n'ont pas besoin de Tony pour dire qu'il faut qu'il s'en aille là. Il y a des gens en place. Non, non, non. Tu as raison, mais il faut comprendre quelque chose. Ce n'est pas pour lancer quelqu'un sur ça. C'est que, en voyant qu'il avait le même âge que mon garçon, tu sais, je le voyais tout le temps, comprends-tu? Les gens qui travaillent pour… On n'est pas l'Espagne, mais le Québec, on n'a pas 200 équipes à regarder. Non, non, je comprends. Mais mon deuxième point, c'est qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en Europe? Je veux dire, quand quelqu'un part comme ça et qu'il revient au Québec, veut, veut pas, et ça explique, pas pour défendre Sofiane, il est capable de défendre lui-même, mais c'est… Bon, on est le plan B, ça veut dire qu'il a échoué. Tandis que les autres, Ismaël connaît, lui, bien, lui, il a progressé, puis il a été… C'est comme de succès en succès, il s'est retrouvé en MLS et rapidement a été repéré. Vilsin, c'est un chemin comme un peu weird. Tu t'en vas vraiment faire une loupe incroyable pour revenir ici. Si tu n'as jamais vu jouer Vilsin, tu te dis, je veux dire, il est le sixième attaquant. Dans le depth chart, s'il a joué dimanche, c'est parce qu'il avait des blessés puis tous les autres devant lui étaient nuls. Fait qu'on peut avoir… Ça peut expliquer pourquoi on dit, OK, il était bon là, il était bon au Parc-au-Coin, mais là, on n'est plus rendu au Parc-au-Coin. Il a prouvé que c'était complètement l'inverse. Il est une autre catégorie, les gars. Nous allons passer. Je vais t'expliquer ce qui est arrivé avec lui en Europe, les gars, parce qu'ils sont vraiment bien chanceux de l'avoir parce que ce gars-là, avec un peu de chance, un peu de chance, ce gars-là, il aurait pu déjà jouer. Moi, j'en suis convaincu dans une grande équipe, dans une grande ligue en Europe puis je pense que ça va prendre beaucoup de temps avant qu'il soit vendu. En tout cas, lui, il était… Le jeune, il est parti après son championnat des nationaux qui a joué avec Penelignos. Il était blessé durant ces championnats-là. Il me semble qu'ils ont perdu le dernier match de la médaille d'or à Laval à Bois-de-Boulogne par la marque de 3-2. Ils ont perdu contre Woodbridge. Lui avait marqué un but à la 94e minute sur pénalité puis ils ont perdu le match. Après ça, le jeune s'est rendu au Portugal puis il s'entraînait là-bas. Ça n'a pas pris beaucoup de temps avant qu'il s'entraînait là-bas pour que tout le monde dise qu'il y a un kid qui est venu du Canada qui a quelque chose d'incroyable. Puis il a été invité à faire un essai avec le Sporting Club du Portugal qui est évidemment la même académie. Cristiano Ronaldo était là puis Quaresma puis tant d'autres comme tu sais, comme vous le savez les gars. Et à Sporting, on a vite tombé en amour avec lui. OK? On a vite tombé en amour avec lui. Mais on le voyait comme un numéro 6. Lui, le kid, il a toujours joué dans un rôle offensif. Mais même là, tu sais quand je t'avais dit que c'est naturel, ils ont joué un tournoi. Mon fils jouait dans son équipe. Le gardien était blessé, il ne s'est pas présenté. Il est allé dans les buts, ils ont gagné la médaille d'or. Il a gagné comme gardien. Beau Vilsand-Jackson. Moi, je l'ai vu jouer toutes les positions. Mais à Sporting, on le voyait comme un 6. À ce moment-là, durant le temps de COVID et tout ça, à un moment donné, il fallait retourner à la maison parce que les choses allaient arrêter là-bas. Il est retourné. Puis quand il est retourné, il a été approché par un agent. Un agent à qui, moi, peut-être un an ou un an et demi avant, je l'avais conseillé de signer Vilsain. Je l'ai fait rencontrer parce que je l'avais vu au stade. J'avais vu l'agent. J'ai dit, ah, ça, c'est le prochain kid qui va jouer pour l'équipe nationale du Canada. Tu devrais le signer. Il ne l'avait pas signé à ce moment-là. Quand l'agent a su qu'il était à Sporting, puis là, il y avait un autre joueur qui était à Lille, là, il a dit, aimerais-tu aller faire un essai à Lille puis ils vont te voir comme attaquant. Tu vas faire, non, le kid était intéressé, tu es allé à Lille. À Lille, on lui a offert un contrat, les gars. On lui a offert un contrat et le kid, si je ne me trompe pas, me semble, sa fête, c'est le 6 janvier. Si ce n'est pas le 6, c'est le 8, mais me semble, c'est le 6. En tout cas, le kid allait avoir 18 ans et il avait signé le contrat un mois ou deux mois avant sa 18e anniversaire. mais le club, eux autres, ils devaient le signer quand il allait tourner 18 ans. Et durant le temps des fêtes, ils ont mis le président dehors, l'entraîneur dehors, tout le monde est dehors et plusieurs joueurs qui en avaient signé des contrats, ils ont décidé de changer toutes les modalités du contrat et tous les montants et tout ça, tout ça, tout ça. Et le jeune, il a décidé de partir et son coach qu'il avait à Lille qui a été congédié avait une connaissance avec Antwerp. Il lui en avait parlé et c'est comme ça qu'il est parti à Antwerp pour un contrat de 5 ans. Antwerp, ils l'ont signé sur la recommandation de son coach avec les réserves de Lille. Puis quand il est arrivé à Lille, les réserves, les premières 18 minutes, il a marqué 2 buts. Puis encore une fois, c'est moi que je t'avais mentionné Coné, que j'adore, j'adore Coné. Je t'avais dit, pour moi, c'était un des top 3. Coné, les gars, il aurait été au Sporting Club du Portugal à l'âge de 17, 18. Je ne suis pas sûr qu'il l'aurait fait. T'es allé aux réserves de Lille, je ne suis pas sûr qu'il aurait fait. Tu sais, il a été coupé par Mouscron, Coné, mais juste pour te montrer, ce n'est pas pour descendre, Coné, je t'ai montré l'excellence de Ville-Saint. Puis Ville-Saint, avec un peu de chance, le président reste ou accepte le contrat qui a été donné. Puis je ne sais pas tous les détails. Il est là puis il est peut-être soit vendu par Lille à une autre équipe ou soit il joue avec la première équipe aujourd'hui. Moi, je mets ma main dans le feu. Oui, puis tu sais, regarde, je te... mais je te crois par rapport au potentiel, tu sais, dès sa première réaction ou la deuxième contre Shane O'Neill ou quand le Toronto a fait, je dis, OK, déjà, Toronto n'avait jamais scouté ce joueur pour se préparer. Même nous, on était étonnés à Montréal, peut-être pas toi, Tony, qu'il a été titulaire, savent qu'on était pas blessé. Je me dis, OK, on a vu qu'il y avait une différence. Il est différent. Shane O'Neill, ce n'est pas un joueur top mais ce n'est pas aussi nul. C'est un joueur, un joueur MLS average mais ce n'est pas un gars de division 4. Donc, on voit une différence. L'accélération, un contre un, la prise d'information coupée vers son pied droit qui était... On savait qu'il allait le faire à chaque fois mais ça marchait bien, il gardait la distance puis son envie de marquer, son envie de tirer vers le but. Quelque chose qu'on voit très peu à Montréal sauf avec, quoi, Kyoto? Toi aussi. Moi, j'aime beaucoup Toi. Toi, ça me fait mal que ça ne marche pas trop pour lui mais Toi, je trouve que c'est très talentueux. En passant, j'étais à l'entraînement le matin, Toi était là. Il y avait un match, il avait un match avec entre équipes sur un court terrain puis il jouait, il s'entraînait. Mais en passant, pour ceux qui étaient inquiets parce que Vilsin avait quitté le dernier match par Bessure, on va montrer une image de lui avec un bandage sur le mollet gauche. OK? Donc, il y avait un bandage sur le mollet gauche mais il s'entraînait les gars. Puis les dix autres partants, eux autres faisaient la récupération. Vilsin, évidemment, qui n'avait pas joué les minutes qu'eux, lui, il prenait part à l'entraînement. Continuez. Oui, puis j'avais une question par rapport à ça, Vilsin. Il arrivait blessé à Montréal donc même le staff peut-être ne le savait pas ce qu'il valait exactement à 100% peut-être pas encore. Mais est-ce que lui, il a une historique de blessure? Il n'était pas bien blessé. C'est ça, le Sécpodcast. C'est un autre genre de blessure. C'est une blessure au cœur et à l'orgueil. Est-ce qu'il a une historique de blessure? D'un disant qu'il n'était pas blessé à Montréal, c'est théorie du complot. OK, parfait, il ne joue pas. Et là, il se blesse rapidement. Peut-être une crampe, peut-être qu'il ne joue pas beaucoup. Est-ce que, d'après toi, il n'y a pas une historique de blessure? Ce n'est pas Nathan Toy où on se blesse un peu trop régulièrement? D'après toi. OK. Ça se peut qu'il va être blessé de temps en temps. Oui, c'est bon. Mais il va savoir, il n'est pas le genre de joueur qui, dès le moment qu'il va recevoir le ballon, il va le donner. C'est le genre de joueur qui veut battre des gars à un contre un. C'est le genre de gars qui a la capacité de battre les gars à un contre deux. Puis c'est le genre de gars que tout le monde s'aperçoit vite, vite sur un terrain qu'il est très dangereux avec le ballon, avec ses mouvements et avec ses courses. Donc, par ce fait même, il va avoir plus de contacts envers lui qu'il va avoir envers d'autres joueurs. Est-ce que tu me suis? Si un gars veut toujours se dégager du ballon, il ne veut pas du ballon, il veut toujours passer le ballon, il ne va jamais prendre des gars, il ne va pas être un joueur qui va être dangereux dans la boîte. Il n'y avait pas beaucoup de contacts physiques contre lui. Oui, mais là, sa blessure, ça a été une blessure. Quand tu te blesses tout seul en tombant, c'est toujours un peu inquiétant. Moi, j'ai regardé la reprise, ce n'est pas en tombant que c'est blessé selon moi. Selon moi, il a reçu, quand il a sauté dans les airs, il a reçu un contact au mollet et il me semble qu'ils l'ont sorti par précaution. Mais moi, ce que j'ai aimé de Vilsin, puis on en avait parlé hier au podcast, c'est que finalement, on a un vrai attaquant avec un profil offensif. Je veux dire, il a joué, on regarde les statistiques, Offard a joué un peu plus que 50 minutes, Vilsin un peu moins de 40 minutes, contre la même équipe, pas dans le même contexte de jeu, mais quand même, ça commence à être du bon comparable. Offard n'a aucun tir au but, aucun, zéro tir, nade. Le Sada disait, mais Offard, c'est un joueur qui met de la pression, mais la façon d'être au joueur. Mais ça, tu le protèges en disant ça. Mais c'est sûr. Même avec son profil, ses intentions de jeu, les passes, les types de passes, je regarde les passes progressives, il y a zéro, il ne se passe à rien dans Offard. Les touches de balle dans le dernier tiers, en 37 minutes, Vilsin a 10 touches de balle dans le dernier tiers, 3 touches de balle dans la boîte, zéro touche de balle pour Offard dans la boîte. Il ne se passe absolument à rien et les pertes. Juste pour compléter, moi, ce qui m'énerve le plus de force, c'est quand on le, quand on essaie de le défendre ou de le vanter, c'est qu'on dit que c'est un joueur physique qui est là pour garder le ballon, il est là pour aider le bloc à monter. Mais quand on regarde à l'œil et qu'on essaie de le tester, obtenir une preuve concrète, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 4 miscontrôles, il y a 2 dispossesses, moi, Vilsin, je ne sais pas ça. Nelton, deux joueurs complètement différents et là, je ne veux pas défendre Offard parce que tout le monde le sait à première vue, on les a vus, il y a une grosse différence entre les deux. Vilsin, c'est une autre catégorie. Offard, malheureusement, son jeu de pied est déficient. Tout le monde le sait. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est que Offard, c'est un joueur qui joue dos au but. Vilsin, ce n'est pas un joueur qui aime jouer dos au but et c'est un joueur par ses forces qui doit jouer avec le ballon devant lui. Mais si Offard était fond dans ce domaine-là. Offard aussi dans les duels aliens. Avec le ballon dans les airs, il excelle. Ça, c'est son point fort avec des têtes. Vilsin, s'il y a un aspect à améliorer, je te disais avant, il y a quelque chose qu'Offard fait que Vilsin ne fait pas. S'il y a un aspect à améliorer dans le jeu de Vilsin, c'est les têtes, les coups de tête. À part ça, les gars, je te dis, c'est un joueur extrêmement complet. Erissa Brango, en passant, il a travaillé avec, à un moment donné, on a sorti Offard du petit match qui a eu lieu à matin, entre équipes. Peut-être t'aider avec Erissa Brango. Je pense que j'ai quelque chose. Shane Gaumont, si tu peux nous donner le clip d'Offard qui s'entraînait avec Erissa Brango, qui lui donnait, vois-tu, il lui donnait des petits trucs. Il tenterait d'expliquer à Erissa qu'est-ce qu'il fait. Oui, Erissa Brango lui demande qu'est-ce qu'il fait. Lui, il l'explique puis il lui demande comment il doit évidemment jouer dos au défenseur, comment il doit utiliser ses bras, ses épaules pour se protéger. Aussi, pousser le défenseur à un moment donné pour faire un peu d'espace pour toi puis il lui montre vraiment tous les trucs. Il lui montre comment, qu'est-ce que le défenseur va essayer de faire pour défendre contre lui. Et là, à un moment donné, ils ont travaillé beaucoup sur le contour de ballon de la première touche aussi. donc c'est le projet d'Edissa Brango en ce moment, c'est Ophar pour essayer d'améliorer certains aspects de son jeu. C'est bien et j'espère qu'il y a des séances vidéo qui vont beaucoup l'aider parce que, je vais dire un truc sur Ophar, un truc que j'aimerais dire, c'est que aussi, aussi, il n'est pas aussi bon qu'on voudrait qu'il soit et que cet effectif a besoin. Mais c'est surtout le deuxième point. C'est ça, c'est ce que Montréal a besoin. C'est ça, le Montréal a besoin, qu'il y a un besoin, pas comme Real Madrid qui a besoin que Benzema quand il était là ou que Bayern Munich a besoin de Lewandowski. L'effectif de Montréal n'est pas assez fort pour dépendre d'un Ophar, de Chinozo Ophar pour être dominant et vice-versa. Chinozo Ophar n'est pas assez fort techniquement ou pas assez puissant, pas assez dominant pardon, pour aider les gars monter le bloc avec moi vers le haut, je vais garder le ballon. Même ses qualités, même ses points forts à Chinozo ne sont pas assez forts pour compenser ses points forts. Parce que si on me disait c'est un maître en points d'appui. Quand on envoie un ballon, quand on est sous pression, on peut toujours compter sur Ophar. Non, parce qu'il perd des ballons. Une fois qu'on est dans le dernier tiers, quand Ophar a la balle, on est encore en danger parce qu'il peut prendre une décision tellement mauvaise qu'il expose toute l'équipe. Et ça, ça me dérange beaucoup. Nilton, je suis d'accord sur ce point. La théorie est bonne et la pratique aussi. Tu dis quelque chose de pratique, mais je trouve que l'effectif, moi je trouve que, pour que je revasse quelques matchs, je trouve que le bloc équipe n'est pas assez constant dans ses mouvements. Parce que quand Chinozo Ophar a besoin de support, parce que lui, ce n'est pas de rock ball, il ne veut pas garder le ballon 30 secondes puis dribler toute l'équipe en attendant que le bloc monte. Je trouve que le bloc n'est pas assez constant dans ses mouvements pour pouvoir supporter l'attaquant et vice-versa. Moi, c'est ce que je vois de loin. Maintenant, il faut que je vois quelques matchs. Je ne suis pas un gars de stat 100%, mais j'aimerais peut-être voir quelques séquences pour voir vraiment le support. Parce que je trouve que l'équipe est un peu erratique en termes du collectif qui monte et qui descend en même temps. Moi, je trouve que cette saison, parce que la qualité est différente, le coach est différent, etc. Et puis, pour moi, ce n'est pas un débat au fort-vilsain. C'est plus au fort-vilsain. Est-ce qu'on peut dire que l'OSADA a eu tort de faire patienter Vilsin tout ce temps-là? Mais c'est la question, Tony. Si j'entends quelqu'un qui va me dire, mais le fait qu'il a attendu, tu l'as vu, qu'il était vraiment prêt. Hé, il était prêt il y a deux mois. Arrête, là. Mais c'est ça, la deuxième question que j'avais là. En fait, j'en ai quatre, mais pourquoi le discours de la... Moi, je n'aime pas les discours des coachs, à part Nancy où ce qu'il dit en général, c'est un peu ce qui se passe. Pour les prévoir des coachs en général, ils vont juste dire blablabla, faire du blabla juste pour remplir les ondes et ne pas dire grand-chose. Je me demande pourquoi... Je le trouve un peu très dur avec Vilsin. Le peu qu'il en parle, l'OSADA, je le trouve très sec. Parce qu'il n'a pas la patience de discuter sur un joueur qui n'a pas encore joué. J'ai ce feeling-là. Le peu de fois qu'il a parlé de lui, j'avais l'impression que c'était... Pas que ça le dérangeait. Peut-être que ça le dérangeait qu'il ait perdu cinq matchs de suite. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il n'est pas le président ou qu'il n'était pas avant le match le président du fan club de Gilles-Anthony Vilsin. Moi, je suis d'accord avec toi. Ce n'était pas son joueur favori. Je ne sais pas pourquoi. C'est une perception des peu de mots qu'il a dit sur lui. C'est mon perception aussi parce que je ne sais pas parfait. Je n'ai aucune idée. Mais peut-être aussi que le plan de départ s'est développé. C'était tellement évident qu'il aurait dû commencer au moins que le plan de départ était... Il faut développer Alphard et Ibrahim parce qu'eux autres étaient ici avant. Vilsin a un contrat de quatre ans. On va prendre notre temps avec lui, mais les autres, il faut qu'il soit vendu avant. Ça se peut que ce soit ça. C'est sûr que c'est ça. Parce que Chouanière, il n'était pas là au départ. Chouanière, il a profité des blessures pour prouver au coach en minute de match qu'il faisait la job. Et là, Vilsin a été assez bon pour prouver pendant un match qu'il avait le droit de monter devant les projets qui étaient déjà dans le depth chart. Dans le tableau blanc, Vilsin est en bas. Alphard était tout juste en bas de Kyoto. Kyoto scratch, on travaille sur Alphard. Ça fait partie des plans. Le projet de Montréal, c'est d'aller chercher ces gars-là et de les envoyer. Alphard était plus proche d'être envoyé en Europe que Vilsin. Vilsin, c'était peut-être l'année prochaine dans la tête de l'organisation. Mais pourquoi faire jouer ce Nuzi Ibrahim alors? Toutes les chances qu'il a eues au début de l'année. C'est parce qu'il est très bon en championnat canadien. Penses-tu qu'ils vont vendre ce Nuzi Ibrahim? Non, il y a beaucoup de nettoyage qui va se faire. Peut-être la salle seigneur se cherche un attaquant. Hé, moi, j'ai dit. Moi, j'ai dit. Tu connais quelqu'un à la salle, là. Avec tout le respect que j'ai pour n'importe quel joueur professionnel, parce que ce n'est pas un métier qui est facile. Contrairement à ce que les gens pensent, ça joue beaucoup sur le mental. Ce n'est pas facile. Tout le respect que j'ai pour ce Nuzi Ibrahim, moi, j'ai dit, il y a environ un couple de mois ici au SIG Podcast avec Ali Gerba, puis Ali, qui est mon grand chum, lui, il s'est mis à rire. Moi, je lui ai dit il y a deux mois, le Eqwemi de Saint-Laurent, le Semi-Pro, il est meilleur que ce Nuzi Ibrahim. Tu n'as pas mon clip sur ce Nuzi qui est sorti là pour me faire bien paraître ou c'est juste quand j'ai des conneries? Parce que j'ai un clip sur ce Nuzi. Non, non, toi, on est ici juste... C'est juste pour les conneries. Quand j'ai des bêtises. Mais regarde, on est d'accord. Comme dit Franck, c'est là sur YouTube. Merci, Frankie. Franck, c'est... Vicente est naturel, si on le voit là. Il est naturel et c'est un talent supérieur. Maintenant, je n'ai pas envie qu'il soit comme Toy en termes de blessure. C'est tout. Là, la blessure, c'est peut-être normal par rapport à l'usure. Il n'a pas très peu joué. Il n'est pas habitué aux efforts de la malaise. C'est normal. C'est encore un projet dans le sens qu'il faut qu'il développe. Il faut le protéger pour qu'il soit... Devienne professionnel. En ce moment, Vilsen n'a jamais été un projet en temps plein. Il est très ligne. Il est très ligne. Il faut mettre besoin. Mais tu es d'accord, Tony, que Vilsen... Ils sont comme ça. Son frère, en passant, qui est en 2005, il est encore beaucoup plus ligne que lui. En passant, Vilsen, il fait 6 pieds 3. Son frère, plus jeune, Jalen, lui, il fait 6 pieds 6. Lui a quitté l'académie. Il était dans la réserve en début. Non, non, non. Lui, c'est un défenseur central. Il est en Europe au moment qu'on se parle. Puis je ne serais pas surpris que lui... Je ne serais pas surpris que lui... Moi, je ne serais pas surpris que lui signe un contrat pro s'il n'a pas signé déjà. Pourquoi pas? Parce que je te le dis, je te le dis, les jeunes défenseurs qu'il y avait au Québec, si on parle de 2004, 2005, 2006, lui, pour moi, c'était le top. c'est parce... Mais c'est juste qu'il a grandi tellement dans les dernières années. Il me semble, dans deux ans, le gars est allé de 5 pieds 11 à 6 pieds 6. Donc, à un moment donné, tu dois travailler sur ta coordination, ce n'est pas évident. Mais lui, ce gars-là, il peut mettre un peu de poids, comme son frère, parce que son frère aussi, il a grandi d'un shot. Et ils l'ont mis sur un programme, évidemment, pour essayer de se grossir, pour mettre un peu de masse musculaire, pour mettre un peu de poids. Mais c'est pour ça aussi l'histoire des blessures. Tu comprends l'histoire des blessures pour éviter ça, parce que je pense que c'est Lossada qui a dû le dire au début. Et j'ai l'impression que Vilsin, en fait, il n'a jamais été professionnel à temps plein. C'est la première année où il est vraiment professionnel. Même en Belgique, équipe réserve, là, il est avec l'équipe première. Là, il va compléter sa première année professionnelle à temps plein en MLS. je pense qu'il aura une courbe d'apprentissage. Je ne sais pas si c'est Sid qui disait sur le podcast du Canafsé, il disait la disponibilité d'un joueur fait partie de sa qualité aussi. Là, il vient de commencer. Je ne veux pas le juger comme je l'ai jugé à l'envoyer USL, comme ce que tu avais partagé plus tôt, Tony. Je veux juste, parce que moi, j'ai des appréhensions parce que j'ai encore le traumatisme de Toy. Donc, je ne veux pas qu'il devienne un autre Toy. Ce que Toy, je le trouve très bon. je trouvais, puis tu l'avais senti dans mes chroniques puis sur mes podcasts, je trouvais très frustrant que les Offers et les Ibrahim jouaient devant lui et les Toy. Et là, tu sais pourquoi. Et lui, le jeune, moi, les gars, je t'avais dit, je crois tellement dans ce jeune-là que pour moi, il peut penser à la Coupe du Monde 2026. Mais s'il reste ici, oublie ça, ce serait très difficile. Mais pour ce faire, c'est loin tout ça. Non, je sais, mais pour ce faire, oui, c'est loin, mais trois ans, trois ans, trois ans, ça va être demain, comprends-tu? Donc, plus qu'il va jouer maintenant, plus vite, il va être vendu. Voilà, mais il faut qu'il joue parce qu'on a eu le prospect qui a quitté trop tôt, je ne veux pas dire où Jean-Évita Beck, tu n'as pas parlé avant, qu'il a quitté trop tôt la MLS à mon avis. Il y a la différence. Il y a la différence. Non, non, je sais qu'il y a une différence. Jean-Évita Ballou, il n'y avait pas beaucoup d'encadrement à part son ancien coach à Panalignos, puis il n'y avait pas beaucoup d'autres. Et, tu sais, ici, là, Ballou et Vilsin, c'est là la différence. Oui, Vilsin, là, ici, c'est très intelligent, puis l'encadrement, une famille très serrée, puis l'encadrement de famille est là. Tu sais, même là, on va montrer papa puis maman que dès le moment qu'ils ont su que Fiston jouait son premier match, j'imagine, ils ont décidé de faire le trajet à Toronto, puis tu le vois après le match, quelqu'un m'a demandé est-ce qu'il est blessé, j'ai dit, écoute, je ne le sais pas, mais j'avais vu que papa avait mis la photo sur Facebook, donc je l'ai tout de suite repris, puis je l'ai mis sur Twitter, puis tu sais, il n'y avait pas de bandage, il n'y avait pas de glace, puis je vois trois personnes en train de sourire, puis là, un matin, on l'a vu sur le terrain à l'entraînement, c'est aucune inquiétude au niveau de la blessure. C'est ça, mais je ne veux pas comparer Balou et Vilsain dans ce sens-là, mais je veux dire, tu sais, les erreurs de certains joueurs sont des leçons pour d'autres, puis Balou… Oui, oui, oui. Et pas juste pour les joueurs et pour l'organisation. Pour l'organisation, et maintenant, il est en CPL, Balou, ça passe très bien pour lui, moi, je suis content pour lui, je l'ai couvert quand je faisais les FC Montréal en USL. Il est parti en Europe, là ? Oui, puis après, il est reparti en Europe, mais ça a marché. La CPL, il a redonné un sort de redémarrage à sa carrière qui a une petite pause dessus par rapport à Balou et Jean-Yves Taplard. Donc, ouais, mais moi, je suis content pour Vilsain, honnêtement, je suis content que j'ai tort et je suis content qu'il est bon parce qu'honnêtement, on voit les recrutements en MLS, les équipes qui donnent du spectacle, c'est fou que tu es des joueurs offensifs. Je ne parle pas juste de Messi, mais Montréal a besoin de réinvestir dans les joueurs offensifs. 2024, ça va être une charnière pour le club. La saison n'est pas qu'enfinie, mais il reste 7-8 matchs pour la course au Syrie. Mais moi, je commence à avoir hâte que autant les familles que les joueurs, on ne soit pas, je veux dire, hypnotisés à tout coup par l'Europe et de ne pas voir le chemin plus traditionnel, local, avant de se garrocher en Europe dans des conditions qui ne sont pas tout le temps évidentes. L'histoire de Vilsain que tu nous as racontée, il y a plein de joueurs qui se perdent parce qu'il y a un changement. Il y a tellement de risques à partir quelque part et que tu ne sais pas du tout et que tu vas être considéré par qui. Il va y avoir de la compétition, de la jalousie. Je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment une plus-value d'aller dans l'inconnu en Europe quand il y a déjà des options locales, Montréal? Et on sait que la MLS a changé ses règlements. Il peut commencer à avoir des académies nord-américaines qui viennent chercher des joueurs localement. Des options en Amérique du Nord, il y en a. MLS, USL, on a vu, il y a un kid de 14 ans qui a signé à Sacramento, je pense. Le contexte, quand tu es jeune comme ça, je suis d'accord avec toi parce que quand tu t'en vas en Europe, je sais c'est quoi, quand tu t'en vas en Europe, en Europe, ce n'est pas facile de passer parce qu'en Europe, il y a beaucoup de politique, mais même là, en Amérique du Nord, il commence à en avoir aussi. Il y a des joueurs qui sont sponsorisés, il y a des joueurs qui sont recommandés. Ça commence à venir en Amérique du Nord ici aussi, tranquillement, pas vite. Mais au moins, tu sais, en Amérique du Nord, tu es chez toi. Tu es chez toi, tout le monde parle la même langue, tout le monde a la même culture. Quand tu arrives en Europe, tu t'en vas là, ils pensent que tu vas prendre leur place. puis je te dis, les jeux qu'ils font avec toi, ils ne te parlent pas. Attention à ton portefeuille, attention à tes... L'intimidation, il y a du bully au bout. Ça se peut qu'il y ait du bullying puis tu sais, tu ne vas pas jouer peut-être parce que non, quelqu'un connaît le coach puis l'autre, il joue puis l'autre, il fait ça. C'est vraiment pas facile en Europe. Il y en a qui veulent rester en Amérique du Nord, mais malheureusement, à cause de certains politiques, ils doivent sortir puis ils doivent aller en Europe parce que, tu sais, il y en a qui... Non, c'est pas facile. Le choix de croix n'est pas évident. Il y en a qui peuvent rentrer dans les académies puis il n'y en a pas qui ne peuvent pas rentrer parce que c'est de même parce que quelqu'un a décidé ainsi. Il faut deux, trois options au Québec, pas juste ça. Bon. Mais, moi, je suis d'accord avec toi, mais comme tu vois, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le foot au Québec, avec une académie, c'est la monopole. Puis pour moi, la monopole, c'est bon pour eux autres, mais ce n'est pas bon pour les kids. Pourquoi essayer de développer 20 kids en même temps quand tu peux en développer 40, 60, 80, 100 pour avoir d'autres académies ou d'autres partenaires qui vont opérer avec les mêmes infrastructures, les mêmes entraîneurs, le même coaching, le même genre de sérieux. Mais, c'est la monopole qu'ils veulent. Il y avait un centre national d'autres performances à un moment donné pour les garçons. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est comme ça. Pourquoi il n'y en a plus? Mais il y en a quelques-uns qui le savent. That's it. C'est dommage. Parlant d'offensive, as-tu vu le show Loé Kwemi en fin de semaine? C'est spectaculaire. J'ai vu le résumé. C'était le semi-pro. C'était l'équipe de CS Saint-Laurent qui jouait contre la réserve du CF Montréal. La réserve du CF Montréal, puis je veux arriver là parce que Sean Rea et Alvarez jouaient avec la réserve. Si vous avez raté le match, on vous montre quelques fesseurs. bien. Ouf. On fait la passe là? Elle est là, là. left de Josué Utah who lays it off to Samir who we can find him again but he's decided to keep it himself, plays the ball out wide. Loé Kwemi hits one of his right foot and it's 1-0! Nice. He'll try to release and it is freed to Josué and Loé Kwemi. He's in. Takes on the goalie. And it is 2-0! Goal, goal, goal! Incredible, goal! Ce joueur-là, les gars, ce joueur-là, les gars, tu le vois encore, check ça, son jeu de pieds, là. Ce joueur-là, les gars, il est absolument incroyable. Malheureusement, il a 26 ans, dont il est parti un peu tard comme carrière de footballeur. Il est un excellent joueur de foot sale. Il a raté des essais en CPL parce que peut-être ce n'était pas le bon moment de partir. Mais il avait fait un show quand ils ont joué un match amical contre le CF Montréal dans le stade olympique. Il était comme à 40 % de sa condition physique puis il avait fait un petit show. Tu le vois, les flashs. Tu l'as vu, qu'est-ce qu'il a fait en fin de semaine, là? Il était, écoute, là, il était comme un joueur d'Harlem Gros Trotters puis tout le monde, tu sais, les autres, il était comme des Washington Generals. Il a donné tout un show pour tout le monde qui était là. Mais je te dis, là, moi, j'ai déjà dit, il est supérieur à Senozi Ibrahim mais pourtant, on pense peut-être à 26 ans, on ne pourrait pas le vendre. Moi, je suis convaincu qu'il pourrait jouer dans le CF Montréal. Je suis convaincu, il pourrait faire deux ans puis je suis convaincu qu'on pourrait le vendre. Maintenant, comment le kid, il est à l'extérieur du terrain, combien il s'entraîne, avec combien de sérieux, je n'habitais pas avec lui. En passant, c'est un jeune de Ville à Salle aussi. Il y a beaucoup de gens qui sortent de Ville à Salle. Shevchenko Représent. C'est ça? C'est l'avenue Shevchenko à Ville à Salle? Oui, il y a quelque chose. La rue Noumène. La rue Noumène. La rue Noumène. Mais Nilton, il nous avait parlé de ce joueur-là, notre entrevue avec Charles-Émile Brunet. Oui. Il avait mentionné Loïc. Loïc, je me souviens le match des étoiles PLSQ en pré-saison contre Montréal au stade olympique. Tu sais, un contre un, il est fou. Il est complètement fou. Mais les gars, moi, je vais dire. Mais son problème à lui, c'est le problème du Québec, c'est qu'on n'a pas de mondite équipe CPL. Parce que si on a une équipe CPL, depuis le début de la CPL, comme ça aurait dû l'être, ce gars-là a déjà des minutes. Son carrière professionnelle... Son CV est fourni. Oui, mais sa carrière professionnelle a été stoppée par le contexte québécois où, comme tu as dit, il y a un seul club, il n'y a personne qui ose faire quoi que ce soit. C'est un gros, gros gâché. Dan Egan, son niveau professionnel, je ne le sais pas. Peut-être qu'il y a des raisons pourquoi il n'a pas débloqué. Peut-être qu'il manque de service. C'est un rôle joueur à part ce que je vois des petits bouts sur le terrain. Oui, tu as rangé. Tu as raison. C'est un super joker à avoir. Tant qu'à payer 250 000, ce nous-ci, c'est un gars comme ça, un projet à 100 000 $. Non, il a des pieds incroyables, les gars. Mais écoute, une équipe réserve, leur mandat, leur premier mandat, ce n'est pas de gagner des matchs. Mais de gagner, ça fait partie de ça parce qu'évidemment, c'est l'étape en bas de l'équipe pro. Mais c'est de développer des joueurs. Mais pourtant, vous n'êtes pas inquiets, les gars, qu'à chaque fois, cette équipe-là joue contre CS Saint-Laurent. C'est CS Saint-Laurent et c'est pas mal facile. Mais moi, ce qui m'inquiète, Tony, c'est que les deux meilleurs joueurs de ce match-là, je n'ai pas 18 ans, je veux dire, Bielo, Daouda. C'est jeune, c'est vraiment jeune. Sean Rea a eu de la misère. Mentalement, il y a l'heure, QI. Sean Rea, selon moi, ce n'est pas qu'il était mauvais, il ne voulait pas être là. Un jour, il faut qu'on parle de Sean Rea parce que là, est-ce que c'était Renard qui a répondu à la question à sa conférence de presse de Bielo Marcato ou genre Sean Rea disparaît, bon, il fait le truc avec le coach contre, je ne sais plus contre qui, il vient de rentrer puis il fait sauter 20 minutes plus tard, il n'est pas content. Après 15 minutes. 15 minutes. OK, mais à un moment, il est tellement inutile à ton effectif. Est-ce que Sean Rea nuit à l'effectif mentalement par son attitude? Est-ce que c'est physiquement? Est-ce qu'il s'est brûlé avec le coach? Donc quoi qu'il arrive, c'est fini? Il n'y a pas une mauvaise attitude de l'équipe. L'équipe, je le connais aussi. C'est un bon kid, c'est juste... Écoute, quand on parle des jeunes de Montréal, c'est important d'avoir des jeunes de Montréal dans l'équipe. Mais quand les jeunes de Montréal, ils ne jouent pas, puis il y a famille puis amis, ce n'est pas évident non plus. Puis le kid, on lui a demandé d'aller en CPL, puis on lui a donné certains objectifs. Puis dans la deuxième année, c'était un très bon buteur, c'était le meilleur passeur de la Ligue, c'était le meilleur joueur de moins de 21 ans dans la Ligue. Donc, il a fait les sacrifices qu'il fallait, puis là, il est passé de MLS à CPL, CPL à MLS, MLS à Ligue 1-Québec. Match amical. Ce n'est pas facile, les gars. Pour moi, il n'était pas mauvais. Il n'avait pas le goût d'être là, mais tu sais, les gars… Oui, mais Tony, ce qu'il a fait quand c'est à Saint-Laurent, inintéressé ou peu importe, je n'ai pas vu, c'est une réflexion sur lui-même quand le staff va voir ça. Quand le coach des U23 va dire à Losada et Renard… On comprend sa réaction, mais si c'est mon frère, si c'est mon fils, il ne peut pas réagir comme ça, Sean. Je comprends tellement. C'est pourquoi je me pose des questions, je le creuse un peu plus, sachant, est-ce que vraiment ce qu'il a fait avec Losada, parce qu'il a montré un peu d'indécence ou de rébellion pour ce qu'il comprenait et qu'il devait sortir si tout dans le match alors qu'il m'a montré, est-ce que c'est ça le trigger ? Est-ce que c'est autre chose qui a été de l'aimant déclenché ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce que c'est une accumulation ? Est-ce que ça, t'inquiète pas parce que Sean Rayard, il doit être dans un 4-3-3 comme allié ou il doit être un des deux, OK ? Et comme piston, ce n'est pas un gars qui aime beaucoup, beaucoup le jeu défensif. Quand ils l'ont mis comme piston, c'était son moins bon match. Donc moi, écoute, pour moi, la chose à faire, c'est ça, OK ? C'est ça. Ils ne veulent pas changer le schéma tactique ? No problem. C'est un joueur qui joue à la Duke. Donne-y le même rôle que Duke à la fin de l'année, Miljevic, Amdi, salut la visite. Puis on a ce kid-là qui veut jouer ici devant famille, parents et amis. Tu sais, c'est un Bryce Duke. Mais justement, il doit voir ça comme ça. Il doit se dire, OK, j'ai un pain noir à manger. C'est insultant pour lui d'être en Ligue 1. Torche, la Ligue 1, torche, torche, domine. Soit pas nonchalant sur le terrain. Sur le terrain, il était comme un peu, je ne devrais même pas être là, je suis le meilleur joueur récipiel, je joue contre ce Ligue 1. Mais j'ai une question pour toi. Combien de pros ont descendu avec la réserve puis ont torché? Ville Saint pour 15 minutes. Sunouzi, il n'a rien fait. Il a joué deux matchs, il n'a rien fait. Bassong, il a descendu l'année passée, il n'a pas mieux joué. Sunouzi, quand il est descendu, il n'a pas bien joué. Gebang, ce n'était pas à la fin du monde. Il y a 10, est-ce qu'il a bien joué avec l'équipe? Mais peut-être, ce n'est pas les joueurs, parce que cette équipe-là, je te dis quelque chose. Moi, je te dis quelque chose. Ils ont perdu 2-0 contre Saint-Laurent. Mais moi, l'équipe de Saint-Laurent, je la connais comme, tu sais, the back of my hand. À défense, Abdulaziz Sakhandi, il était blessé. Le latéral gauche, Aubeng Tabi, il était blessé. En milieu de terrain, Saad Shaouki, il est parti pour les États-Unis. Oussama Bougami, il est parti pour l'Arabie saoudite. Lui, c'était un maestro en milieu de terrain. Safwan, là, il est en essai. Puis, en attaque, Riyad Bey, il est blessé. Puis, Yann Toili, il est blessé. Donc, fais le calcul, là, ça doit être quoi? Ça doit être sept joueurs qui devraient être des partants qui étaient blessés. Sept! Puis, la réserve, ils ont ajouté Sean Rea puis Alvarez. Puis, Alvarez va dire une autre chose. Un match ne fait pas un joueur. Mais on a vu que, là, je vais faire mon Sofiane Benzaza, là, c'est plus un joueur proche de l'MLS Next Pro que celle-là de l'MLS. mais je ne blâme pas le kit. 19 ans, il joue contre… Je ne blâme pas, là. Non, non, Tu sais, il est… Ouais, mais… Donc, là, on dit que Sean Rea va être en soûte à manger du popcorn toute la saison? Genre… Non, mais c'est qu'il faut qu'il profite. Dès qu'il va avoir la fenêtre, il doit aller hors l'île. Il n'a pas joué depuis le 1er juillet. Il y a eu trois matchs à l'MLS. Il doit avoir une volonté de l'autre part aussi, peut-être qu'il n'est pas dans leur plan. Mais ce kit-là aussi, pour le bien de sa carrière, c'est si ça ne marche pas ici, il faut qu'il part au plus vite. Mais malheureusement, il y a une baisse de confiance en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de minutes. OK, j'aimerais donner juste un petit de mise à jour parce qu'on va finir d'ici un minute. Kyoto, les gars, il était à l'intérieur ce matin dans l'entraînement. Là, il est sorti un peu, il a fait un peu de match, il a fait un peu de jogging. Là, il est rentré il était tout seul. Lasseter, il travaillait en solo avec un entraîneur puis on faisait des petits drills, passer le ballon. C'est inquiétant parce qu'il y a cinq semaines, c'était juste une petite blessure puis il n'y avait rien d'important, d'inquiétant. Puis malgré un congé d'un mois, toujours blessé. Et on va finir avec une photo, la photo de la semaine, c'est la photo de Lionel Messi. Le voilà, les gars. T'as-tu hâte de vendre tes billets, Tony? Est-ce que je peux te dire une confidence? Non, le match, c'est samedi. Moi, je ne peux pas y aller parce que samedi, je pars pour l'Europe pour aller voir mon fils jouer. OK? Et samedi, je suis, samedi passé, j'étais à un mariage et je suis là puis Messi marque le but. Moi, je suis en train de regarder au mariage, je suis en train de regarder sur mon téléphone, sur l'Apple TV, OK? Il marque le but. Un minute après qu'il marque le but, je reçois un courriel, tes billets ont été achetés, billets vendus. Même si tu ne pensais pas que ça allait se vendre à ce prix-là, pas de problème. Donc moi, je les ai achetés 393 US pour 4 billets. Inter Miami versus New York City FC. Excuse-moi, contre les Red Bulls? C'est pas le prix là. Il y a les taxes, puis le fédéral est en italien. Non, mais les taxes, tu vas les payer quand même. Tout le monde doit payer les taxes, mon chum. Mais je te dis que j'avais acheté 4 billets, 393 dollars, puis je l'ai vendu pour un léger profit, mais je l'ai vendu, je ne peux pas y assister quand même. Je vais être dans l'avion samedi soir. OK, les gars, merci beaucoup. Tu peux nous suivre évidemment sur YouTube à SICKPOD CF Montréal. C'est gratuit. Et t'abonner à notre compte Twitter à SICKPOD CFMTL. Merci. Bonne journée. And that's a wrap. Hope you don't miss us too much until next time. Follow the SICKPODCAST CFMontréal Talk on YouTube, Instagram, Facebook, Google Play and Apple Podcasts.